Christian Melanto, bonjour à vous. Bonjour à tous. Les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, auxquelles RTL est associé, démarrent aujourd'hui. Une semaine après le Brexit, on va beaucoup en parler évidemment. On peut parler d'une onde de choc qui a été assez violente, Christian. Oui, absolument. Et nous l'avons ici même suivi très attentivement. Alors, une semaine après la déflagration, des perturbulences demeurent bien sûr, mais les esprits commencent à se ressaisir. L'ensemble des valeurs boursières retrouve ainsi des niveaux qui sont plus en adéquation avec la réalité des terrains et la santé des entreprises. L'indice phare, le Dow Jones de New York, frôle de nouveau les 18 000 points. C'est son niveau d'avant le Brexit, preuve que le vent de panique qui soufflait sur Wall Street est passé. Tandis qu'à Londres, c'est avec flemme, on l'a dit, que l'on a déjà épongé les pertes de la semaine dernière. C'est quasiment la même chanson à Paris où le rebond a été de 6,2% en trois jours et à Francfort où là aussi on est sorti du chaos. Et puis, autre signe que la tension est tombée, le calme des marchés des devises où l'euro est tranquille face au dollar et neutre face au sterling britannique. Christian, est-ce que l'on peut dire que l'Europe sans la Grande-Bretagne sera plus faible économiquement ? Ah oui, alors ça c'est une évidence. Les Britanniques nous font souvent des misères, mais ils pèsent aussi le poids de la cinquième économique du monde. Avec eux, l'Union Européenne, c'était 16 220 milliards de dollars de richesses économiques à une encolure du niveau des Etats-Unis et bien au-dessus de la Chine qui plafonne à 10 000 milliards de dollars. Sans eux, nous allons rétrograder autour des 13 300 milliards. Au-delà de ces données quantitatives, nous allons aussi perdre l'apport d'une économie et d'une diplomatie qui excelle dans la mondialisation. Londres, par son pragmatisme, son esprit d'entreprise, ses prises de risques et son expertise financière et technologique, mais aussi sa démocratie exemplaire, est taillée pour la mondialisation. Et sur le continent, seuls les Pays-Bas possèdent quelques-unes de ces caractéristiques. Est-ce que la Grande-Bretagne, sans l'Europe, c'est un continent qu'on peut qualifier de perdu ? Oui, en tout cas, elle est en train de découvrir amèrement que si elle se sentait engoncée dans le par-dessus de l'Union, celui-ci avait quand même la vertu d'être confortable et de tenir l'économie britannique bien au chaud. Parce que si le Brexit est consommé dans deux ans, le Made in Grande-Bretagne, qui est exporté à 55% vers le continent, chez nous, aura bien des soucis. Puis encore, la City, qui va perdre son passeport européen, ne sera plus la plateforme financière de l'Union et va donc quitter son rôle de leader mondial. Enfin, il lui faudra trouver des talents en interne pour remplacer les 3,3 millions d'Européens qui ont transféré leur expertise en Grande-Bretagne. C'est le dossier le plus problématique pour le futur gouvernement de Sa Majesté. Le fait du jour, Christian. Eh bien, la dette française a augmenté de 40 milliards d'euros au premier trimestre cette année. Elle pèse aujourd'hui 2138 milliards d'euros. Et on termine la semaine avec un 14 sur 20. Oui, et on dit WOU. Alors, WOU Air, c'est une compagnie islandaise. Elle est dirigée par Skully Mogensen. C'est une toute jeune low-cost. Et elle est la preuve qu'il n'y a pas qu'au foot, que les Islandais sont entreprenants. Ils proposent des paris New York à partir de 129 euros. Avec un seul préalable. Et oui, je vous sens que tout le monde est intéressé autour de la table. Seul préalable, il faut faire escale à Eric Javik. Mais enfin, ça sera peut-être l'occasion de voir la Coupe d'Europe en vitrine. Elle sera peut-être exposée là-bas. 129 euros juste l'aller, on est d'accord. Oui, bien sûr. Mais c'est déjà pas mal quand même. Mais c'est déjà pas mal. Je n'ai pas du contraire. Je voulais juste une précision. Non, 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 ça ne lui paraît. Ce n'est pas trop cher. On met tout ça sur l'article. On met du kérose.